Bienvenue tout le monde, c'est Patrick Archambault, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle affaire, on va faire une vidéo AutoCAD, comment dessiner du 3D, sauf que je vous l'avais tout de suite, c'est pas un cours pour débutants, donc je ne vous expliquerai pas toutes les rainbows à être usées, et ainsi de suite. Je vais juste vous montrer comment bien réaliser une pièce, qui est celle-ci. C'est un petit guide d'exercice que j'ai trouvé sur internet, qui s'appelle aussi simple que ça, je vais vous le trouver dans la page, dans deux secondes et trois quarts, dessin technique, c'est ce petit guide-là que j'utilise. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai déjà fait le numéro 35, qui est ici. Un léger problème, par exemple, que je me suis aperçu, mon milieu n'est pas parfaitement au milieu, complètement à mes vues isométriques, mes vues de face, je devrais dire. Alors, on va essayer de reproduire le numéro 36 un peu mieux, comme il faut, qui va être celui-là, ici. Alors, en premier lieu, on va faire de la face ici. Donc, on va s'entendre face, gauche, droite, arrière, dessus. Alors, on va faire la face en premier lieu. La pièce est un peu plus petite. J'utilise beaucoup les touches de raccourci, vous allez voir assez facilement les touches de raccourci, c'est lesquelles c'est rare que j'utilise le rainbow, sauf à quelques occasions, mais vous allez voir, c'est très rare que j'utilise le rainbow, c'est les touches de raccourci, vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace. Là, c'est vraiment un cours pour experts que je vais vous montrer, des trucs experts, alors, j'espère pour vous que ça ne va pas aller trop vite. Après ça, on va faire des cercles dans le milieu. Euh, oui, 26. Non, ça, je l'avais déjà fait. Ça a été 12. Parce qu'en théorie, c'est ici et c'est ici, c'est le même morceau, ce cercle-là et ce cercle-là. Si on regarde, si j'avais un rayon de 13, ici, j'aurais un diamètre de 26, alors, d'après moi, ça a peut-être la même chose. De toute façon, on ne voit pas très bien. Les dimensions, ça fait qu'on va y aller, là, au pif et à l'œil. Après ça, on va faire notre base, qui va être ici. Ça fait que ça, on se base. On est à 24 en bas du centre. Après ça, on va faire l'épaisseur de la base, qui est de 7. Comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup les touches raccourcées. C'est rare, j'utilise des lignes, parce que les lignes ne me permettent pas de travailler efficacement, comme ça. Les touches raccourcées sont beaucoup plus efficaces. Les lignes de construction, c'est beaucoup plus efficace. Vous allez beaucoup plus rapidement. Faites-moi confiance. Avec les lignes de construction. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, on a déjà ce morceau-là. Et juste pour m'aider un peu. Faites-moi. 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 Et voilà. Faites-moi, j'ai ma vie de face, comme ceci. Après ça, ce qu'on va faire, on va essayer de faire, je vous dirais, la vie de haut, comme ça, mais en vertical. Faites-moi, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. En premier lieu, on va faire le cercle. On va reprendre ces deux cercles-là, vu qu'on le sait que c'est à la même dimension. Et on va se déplacer ici. Comme je vous l'ai dit, on savait déjà que c'était ça. Les dimensions. La PSC, on a une distance de 32. Ah, c'est vrai. OK. Ah, vous ne voyez pas ma souris. Bon. Mais on a une distance de 32 ici. On va essayer de voir. Euh, capturer la souris. Bon. Vous ne voyez pas la souris. Bon, je vais se battre. Offset 32. J'utilise le même logiciel que pour capturer les jeux. Ça vous donne-tu une idée? Et on y va encore. Comme ça. Comme ça. Ça fait que là, vous pouvez tout de suite constater... Oups! Ça fait que j'ai déjà ma base ici. On s'entend. Après ça, j'ai une petite épaisseur de 7. Et après ça, également... Je vais avoir ça ici. Et ça ici. Après ça, je vais avoir aussi une distance de 19. Là, en théorie, ça ici. Je ne suis pas supposé de le voir. On va le mettre en hidden. Comme celui-là, ici. C'est ici, je le vois. Ça. OK. Après ça. Je ne vois pas ma base ici non plus. Et elle est coupée ici. Comme ça. Et comme ça. Alors... Eden. Bingo! Et après ça, j'ai un autre Eden. À reproduire pour mon sec, là. Qui est en bas, ici. Je vais juste me rassurer. C'est parfait. Et on y va. Bang! Et voilà. Ça se peut que les hidden ne soient pas aux mêmes places. Ce but, c'est vraiment de produire le 3D. Si je fais ça, c'est surtout pour nous aider pour plus tard. Vous allez voir, ça a été très, très, très utile. On y va. Vous allez pouvoir marquer mon copie. Il n'est pas à la même place. Je fais CR. Vous remarquez, ici, là. Je fais CR pour copie. J'ai modifié les touches raccourcies. Ça, je pourrais peut-être vous montrer ça un autre tantôt. Sur comment modifier les touches raccourcies. Pour qu'ils soient plus efficaces, ce que j'ai fait, c'est que mes touches raccourcies, un peu comme les jeux vidéo, je me suis arrangé que ce soit mes touches de gauche qui sont mes touches raccourcies, et non pas éparpillées sur toutes les claviers. C'est vraiment à l'entour du ASWD. Si vous êtes un gamer, vous allez comprendre où je veux emmener. On y va. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On fait notre ligne de construction. On va se séparer de nos limites. Alors, là, on s'entend. Le côté gauche devrait rentrer ici. Je vais tellement trop vite que je me trompe dans mes touches. Alors, on a déjà une partie de faite. Bingo. Alors, on s'entend. J'ai ma base ici. Il faut faire attention parce que des fois, là... On coupe. Bing. 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 Oups. J'ai troupé. Et voilà. J'ai une partie de réglée. comme ça. Donc, on s'entend. Ici, c'est mon trou qui va faire toute cette profondeur. Ouf. Ouf. Et après ça, la ligne de construction en vertical. on s'entend. Et voilà. Fait qu'on s'entend. J'ai mes quatre vues que j'ai besoin. Même que pour vous tatiner un peu. On n'oublie pas de sauvegarder. C'est très important. Il faut que le sauvegarde devienne un réflexe. Bon. Après ça, on commence notre vue 3D. La bussole ici, c'est super le fun. Ça se tourne automatiquement. On se fait des copies. Parce que, comme ça, on a encore nos originaux et on va se servir de nos copies pour travailler. En premier lieu, on va se servir de ça ici. Ça va être ce morceau-là qui va être le plus important. On va même s'arranger pour qu'il soit du même côté. Comme ça, vous allez mieux voir le travail qui va être réalisé à ce moment-ci. En premier lieu, on fait ça. Pourquoi faire des vues isométriques en premier? Ça nous permet d'avoir les petits côtés qu'on a pu et dimension. Comme ici, on n'a pas la hauteur de la base du cercle. Ici, on ne l'avait pas. Fait qu'en faisant les vues isométriques, des vues des faces, on sait au moins c'est quoi la dimension qu'on a besoin ici. On va retirer le cercle. Parce que pourquoi quand je retire le cercle, c'est que si on le fait avec le cercle, on n'a pas le vide qu'on a besoin. Vous allez voir assez vite. si je fais un substract, c'est que vu qu'il a amené les deux faces en même temps, il va considérer Ah non, il l'a pas fait. Ah ben, Colin, cool. Fait que vous pouvez tirer les deux en même temps, ça l'air bon. Fait que on commence. OK. Pour bien faire, OK. Vous pouvez tirer notre visage, notre face extrude. EXT. Si vous faites pas une polyline avec toutes vos lignes, elle va toutes les faire individuelle et va toutes les étirer ensemble. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une forme plate. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre l'ensemble tous nos éléments. Edit. Yes. Join. J'utilise avait ça en anglais en passant. Fait que ça va être pédit où ils joindent. Alors, en joignant tous nos formes, on va chercher la distance qu'on a besoin qui était de 19. Substract, ça va être sûrement SUB. Oui. Là, c'est un travail de moine. Il faut vraiment qu'on choisit le bon solide, normalement pointillé. et voilà. Après ça, pour le tourner dans le bon sens, ce n'est pas rotate, c'est 3D eye, qui est 3D rotation. On va choisir notre bloc et après ça, vous allez voir les trois couleurs. Ce qu'on va faire. Gardez bien le F8, F9 d'anumer, ça va beaucoup mieux pour retourner nos éléments. Toujours avoir F8 et F9 qui est le orthomode puis le snap mode d'anumer, ça va beaucoup mieux qu'on va faire tourner nos éléments. Ça, c'est fait. Après ça, on va faire notre fameuse BOWS. C'est ici. Pour cela, on va avoir besoin de ce morceau-ci. Lui, je n'en ai pas de besoin. Comme ça. Par la suite, je l'enlève. Rien d'important. On fait le même exercice. On se rassure que tous nos lignes sont joints ensemble. Et voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent région. Moi, j'aime mieux pas les lignes. Pour l'habitude, 7. Et voilà. Après ça, on va tourner de côté. Bingo! et on va le coller à la bonne place. Ce qui est c'est ici. On va se rassurer qu'en théorie, tout devrait être bon on va faire l'exercice. Et voilà. Tout est parfait. On va emmener notre cylindre dans le milieu de notre pièce. Je vous avertis tout de suite. C'est vraiment pas pour les débuts de temps le cours que je donne. Là, je vais juste me rassurer d'une chose. C'est ce que je pensais. mon 3D ne s'est pas bien transporté. Et voilà. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas bien été. Non. Je n'ai pas bien fait ma subtraction. On prend ce morceau. On prend ce morceau. Et voilà. On a les deux morceaux ici qui ont été emportés. par la suite. On va avoir besoin de ceci. Sauf que là, pour cette pièce, on va y aller assez rock'n'roll. Vous allez voir. Ce n'est pas que ce n'est pas évident, mais vous allez voir que c'est assez rock'n'roll. Mais un coup fait. C'est sûr qu'il y a des meilleures méthodes que la mienne. Je n'en douterai des points. Mais pour moi, ce sont des méthodes qui fonctionnent assez bien. Pourquoi je prends ce morceau-là de cette façon-là? C'est que je vais modifier sur mon cadran pour le faire vu que j'ai déjà fait ma subtraction. Je vais me baser sur mon cadran de mon cylindre que j'ai fait ici. Pour faire mon morceau. Vous allez voir. C'est assez simple quand c'est fait. comme il faut. On joint les boucles. Et après ça, on s'entend comme qu'on sait c'est le 26 parce que on se fie 3DA. le rouge. 3DA. En fin de compte, on le ramène sur l'axe des X. on s'entend. On s'entend. On s'entend. On s'entend. qui n'est pas pas bonnes tantôt. OK. Bon. Je n'ai pas assez emmené mon bloc. Vous allez voir. Mon bloc ici, il n'est pas assez haut. Ce que je vais faire, je vais en prendre un peu plus long. Je vais le prendre jusqu'à 24. 18. Pour faire mon 24, je vais avoir besoin 18 et 4, ça veut dire 6. 24. C'est bon. Après ça, 26. Comme ça. 3DA. J'ai eu la même erreur tantôt pendant le premier enregistrement. C'est un peu une raison pourquoi j'ai recommencé l'enregistrement. Et là, je n'ai pas cette erreur. Non, je vais encore l'avoir. Et voilà. on peut agrandir nos pièces comme d'habitude en prenant les poignées. Comme vous avez remarqué, j'ai pris ma poignée pour étirer ma pièce. Est-ce que je ne comprends pas? Distance. OK. Je n'ai pas étiré de 26, j'ai étiré de 24 en faisant pas attention. Bingo. Après ça, on va prendre un cercle. On va se mettre comme je vous ai dit, du côté qu'on voit tout. Pourquoi que je reprends un cercle? c'est pour faire mon trou ici. Comme vous remarquez, le trou est fait à moitié. À moins que ça fonctionne. Mais je pense pas. Alors, on va y aller. 19, 3D On va refaire un cylindre. On va prendre l'axe. Bye. Go. Bon. À partir de là, là, c'est de prendre le morceau ici. Le morceau ici. Et voilà. après ça, insert. Ça. Non. Non. Excusez. Et voilà. on unifie ces deux morceaux-là. C'est fait. On a une petite distance aussi. Ça me gosse. On a quoi? Ah! On va mettre unit. Je suis sûr que c'est pas grand-chose. Checker bien ça. On va essayer de reculer. Pourtant, tout est beau. Bon, ben, non. le but, c'est vraiment pas d'être parfait pour moi. C'est vrai. Il faut montrer les exercices unis. On unifie nos morceaux. Et voilà. le morceau qui est ici est là. Aussi simple que cela. L'exercice est là. C'est aussi simple. Ça m'a pris 24 minutes de réaliser le morceau. Pas compliqué. 24 minutes pour réaliser le bloc. Tuff. Tuff. J'en ai fait un tantôt en une heure. Ça me prend 24 minutes. C'est sûr qu'il doit avoir un moyen. de bien finir nos morceaux. C'est sûr et certain. Je n'en doute pas. Ce n'est pas grand-chose en plus. C'est dommage. j'ai la même erreur de l'autre bord. Bien, j'ai la même erreur de l'autre bord. Dommage. Oh, même pas. Mon erreur est différente. Je ne si vous voyez. Mon erreur est différente d'un côté et de l'autre. Mon erreur est différente d'un côté et de l'autre. Ça fait que j'ai encore un peu de pratique à faire. Comme je vous disais, les mécaniques vont trouver les meilleures méthodes que moi pour les faire. On va sûrement avec un mot 37 après ça. Je vais essayer de trouver un peu plus rock'n'roll. pour expérimenter dans des erreurs un peu plus dans des pièces un peu plus rock'n'roll. On va sûrement trouver des morceaux un peu plus rock'n'roll. voilà, c'est fait. Courses en 1, comment dessiner des pièces. Je ne l'ai pas à la perfection, mais au moins, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est une pièce 3D qui était celui-ci. Ciao maintenant.